Salut les belles âmes, et ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, je suis Maria Michaela, guérisseuse énergéticienne et médium. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir l'histoire extraordinaire d'Oscar, un chat doté d'un mystérieux pouvoir. On dit souvent que les animaux ont un sixième sens, des gens qui racontent des histoires sur des choses que leurs animaux de compagnie ont faites et qui ne semblent pas pouvoir s'expliquer scientifiquement. Leur sixième sens leur permet de percevoir la dimension subtile ou le monde invisible des êtres de lumière. Ce don se concrétise par une vision extrasensorielle qui apparaît dans l'esprit de l'animal, lui permettant d'entrevoir des scènes du futur. On entend souvent des histoires incroyables concernant des chiens ou des chats parcourant des milliers de kilomètres pour retrouver leur maître. Lorsque le maître est en danger, le chien ou tout autre animal le voit dans son esprit, donc il agit de manière à vouloir empêcher le maître d'aller là où se trouve le danger. Beaucoup d'animaux servent aussi de détecteur à une catastrophe. Ils s'échappent en masse pour se réfugier ailleurs. En outre, beaucoup de personnes ont dû constater que l'attitude de l'animal change lorsqu'il se trouve dans une demeure ou dans une pièce hantée. Un cas très célèbre, d'un sixième sens inexpliqué, dans un hôpital du Rhode Island. Le chat Oscar, moitié blanc, moitié écaille de tortue. Il a été adopté en 2005 alors qu'il était encore chaton par une clinique américaine au Steer House, une unité hospitalière de Rhode Island aux États-Unis. Il a grandi au troisième étage de l'unité pour les démences qui soignent des malades atteints d'Alzheimer et d'autres maladies, généralement en phase terminale. Oscar n'est pas le seul animal de l'hôpital. Steer House se présente comme un lieu accueillant pour les animaux familiers qui abritent également deux autres chats, un chien, un lapin et un perroquet. En effet, Oscar était généralement distant avec les patients, il était peu sociable et n'aimait pas les câlins. Ce petit félin préférait rester à marcher dans les couloirs. Il faisait des ronds dans les unités de soins, entrant et sortant des chambres des patients, comme s'il vérifiait leur état. Les infirmiers et les médecins de l'hôpital ont aperçu que le chat Oscar visitait régulièrement les patients et qu'il aurait la particularité d'aller près des patients sur le point de mourir. Oscar entre dans la chambre où le patient est allongé, approche, monte sur le lit, il renifle, il fait deux tours sur lui-même et s'allonge à leur côté pendant leurs derniers instants. Ce qui a surpris le personnel hospitalier, c'est que quand ils entrent dans la pièce d'une personne et remarquent la présence d'Oscar auprès d'elle, cette personne meurt quelques heures seulement après l'arrivée du félin. Est-ce une simple coïncidence ? Ou Oscar aurait-il en effet le don de prédire la mort ? Ou bien le chat aurait-il peut-être réalisé que se coucher près d'un malade sur le point de mourir signifie qu'on lui accordera une attention particulière ? Quoi qu'il en soit, fin juillet 2007, 25 cas ont été avérés dans ces circonstances. Le personnel de l'hôpital pensait que ça ne pouvait pas être une simple coïncidence. Alors, il décide de se servir du don surnaturel d'Oscar. Ceci a donné lieu à une nouvelle procédure. À chaque fois qu'Oscar dort blottis contre un patient, le personnel de santé prenne ceci comme un signe et prévient immédiatement les membres de la famille afin qu'ils aient le temps d'être au chevet de la personne mourante et profiter des derniers instants avant de rendre son dernier souffle. La forte coïncidence entre les visites d'Oscar et la mort de ses patients a également suscité le débat chez les scientifiques. Même les journaux et la télévision parlaient beaucoup de lui. En général, la famille du patient ne se soucie pas de la présence d'Oscar. Par contre, sa présence permet d'apaiser l'angoisse de mort des malades et la tristesse de la famille qui voit partir l'un des siens. S'il est exclu de la chambre, le chat va et vient devant la porte et émet des miaulements de protestation. Lorsqu'il est présent, Oscar reste auprès du patient jusqu'à son dernier souffle, l'accompagnant dans ses ultimes instants. Cependant, il y a des malades qui n'ont aucun proche à contacter. Mais heureusement qu'Oscar est là, pour veiller sur eux, pour les réconforter et les accompagner en douceur avant leur départ de l'autre côté. Le don d'Oscar a déjà poussé le docteur David Dosa, professeur auxiliaire à l'Université de médecine de Brown et spécialiste en gériatrie, à publier un article dans le réputé New England Journal of Medicine en 2007. Même Louis, docteur réputé pour sa rationalité, accorde plus de crédit au chat qu'aux prévisions du personnel médical. Les infirmières racontent, un jour elles ont mis le chat sur le lit d'un patient qu'elle pensait être mourant, mais Oscar refusait d'y rester. Le personnel a cru qu'il avait perdu son don, mais au bout de quelques jours, le malade a retrouvé la santé. Oscar a ainsi accompagné plus de 500 malades dans leurs derniers instants. Selon un article de CNN.com, les familles des patients gravement malades apprécient la plupart du temps l'avertissement qu'Oscar leur procure. Ils apprécient également que le membre de leur famille ait un compagnon qui veille sur eux. L'équipe de l'hôpital a tenu à remercier symboliquement le chat Oscar en faisant graver une plaque et en la posant sur un mur dans le hall avec cette inscription. Pour les soins hospitaliers compatissants, cette plaque récompense Oscar le chat. En anglais, For his compassionate hospice care, this plaque is awarded to Oscar the cat. Alors, que pensez-vous de cette histoire insolite sur les capacités d'Oscar? Avez-vous vécu des choses extraordinaires avec des animaux? En tout cas, pour beaucoup, cette histoire semble incroyable, mais pour ceux qui ont déjà vécu une grande empathie avec leurs animaux de compagnie, elle leur paraît tout à fait crédible et normale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications pour voir la suite de mes vidéos. Merci et à bientôt.